Musique Bonjour et bienvenue dans votre émission Valeurs et Familles. Aujourd'hui nous traitons un sujet très important qui concerne, qui touche toutes les familles et surtout les enfants, c'est les enfants et les écrans. Très rare de voir un enfant qui ne possède pas un téléphone, qui n'est pas en lien avec un écran, puisqu'aujourd'hui même les bébés malheureusement en fait on leur fabrique des écrans adaptés à leur âge. Mais cette relation avec l'écran pose beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ce qui explique aujourd'hui ce phénomène de cette pathologie, cette maladie, cette relation de dépendance malheureusement à l'écran. Et on a voulu partager avec vous ce sujet avec une psychologue clinicienne, Madame Fatma Mamouni. Oui, c'est la moine d'écran. Oui, comme c'est la moine d'écran. En fait, comme je l'ai dit dans une petite introduction, aujourd'hui il y a une alerte, une sonnette d'alarme aujourd'hui concernant la relation de l'enfant avec l'écran. Comment on peut aujourd'hui traduire cette alerte d'abord ? Alors cette alerte, elle est bel et bien présente. Ça a commencé il y a quelques années, mais aujourd'hui on est justement en train d'en récolter un peu les conséquences. Et on en parle davantage que beaucoup plus de familles sont concernées. Parce qu'à un moment donné, c'était tabou de parler de la relation de son enfant avec les écrans, mais maintenant c'est vrai qu'énormément de familles sont concernées. Ou peut-être parce qu'on ne s'est pas rendu compte encore des conséquences, puisque l'accès à Internet et cette facilité de l'enfant à avoir une tablette, elle est récente en fait. On le sait très bien, en fait, les conséquences d'utilisation des moyens, ça fait avec le temps. Oui, et puis qu'au départ c'était du jeu. C'était beaucoup les jeux, les écrans c'était beaucoup les jeux vidéo, etc. Et qu'effectivement avec les tablettes et les téléphones, c'est devenu une autre problématique. Et notamment une problématique addictive. On a des enfants qui n'arrivent plus à se séparer de leurs écrans. Qu'est-ce qu'on appelle une relation addictive ? D'un point de vue psychologique en fait. D'un point de vue psychologique, c'est un lien à l'objet qui ne permet pas de faire d'autres choses qui sont plus importantes que cela. Ce sont par exemple des enfants qui ne veulent plus faire leur devoir parce qu'ils ont un écran. Ce sont des enfants qui ne veulent plus sortir. Ce sont des adolescents qui ne partagent plus des temps en famille parce qu'ils ont leurs écrans. Donc là, on est dans l'addiction quand ça prend des proportions et que ça ne permet pas de faire les choses habituelles et normales qui devraient être faites en famille. D'accord. Pour commencer. Pour les familles, les parents qui nous écoutent, qui nous observent, aujourd'hui, les parents avancent comme argument. C'est que c'est tout à fait normal. Un enfant, il a besoin... Un enfant sans écrans, sans tablettes, c'est un peu arriéré, c'est un peu démodé en fait. Oui, il y a une banalisation des écrans, sauf que ça crée des dégâts qui sont bel et bien présents. Pardon, mais est-ce que cet argument des parents... C'est pour se déculpabiliser. C'est pour se déculpabiliser. Complètement. Complètement. C'est pour se déresponsabiliser peut-être aussi ? Ou au moins se déculpabiliser parce que je pense qu'aujourd'hui, Samy, il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent dire que ça ne crée aucun dégât. Je pense que tout le monde est conscient maintenant... Il y a presque une prise de conscience collective aujourd'hui, c'est que c'est grave. Je pense qu'effectivement, il y a ça. Voilà, tout le monde sait que les écrans, ça crée des dégâts. Et pour se déculpabiliser, on va vous dire, mais c'est normal, tout le monde en a. Voilà, c'est ça. En fait, le problème n'est là. C'est ça. On banalise la chose pour se déculpabiliser. Puisque tout le monde en a, pourquoi pas... Oui, pourquoi pas mon enfant. Mon enfant. En fait, c'est un peu ça. Et surtout qu'aujourd'hui, l'enfant, de nature, il est imitateur. En fait, lui aussi, il cherche en fait à voir ce que l'autre a. Oui, et puis c'est de toute façon, par ce que ça représente, c'est-à-dire les écrans, une stimulation visuelle, une extrême grande stimulation sensorielle, donc à plusieurs niveaux, le son, la vision, le jeu, etc. Ce sont des éléments qui stimulent énormément l'enfant et qui sont extrêmement attrayants pour lui. Donc, l'enfant va en avoir envie. Le problème, ça va être justement de cadrer. Comment est-ce que les parents, ils vont être capables de répondre et de cadrer à cette chose ? Je vais venir à comment gérer. Mais si on peut vraiment creuser un peu et partager avec les parents dans cette émission, les dégâts, les effets, les conséquences réelles aujourd'hui, avérées, du point de vue psychologique, sur notre enfant qui est collé à son écran. Oui. Alors déjà, chez les enfants tout petits, c'est-à-dire vraiment avant l'âge de 2 ans, il y a des enfants qui sont, j'ai envie de dire, presque collés aux écrans. C'est-à-dire qu'on peut laisser un enfant pendant plusieurs heures devant la télévision ou devant une tablette. Et ça, c'est dramatique. On commence à parler aujourd'hui d'autisme virtuel, qu'on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais c'est vrai qu'on commence à parler de ça. Ensuite, pour les enfants un peu plus grands, les enfants se coupent de la famille, les enfants ne développent plus leur imaginaire, les enfants se renferment sur eux, n'acceptent plus de jouer avec des enfants, ils deviennent complètement individualistes. Donc, déjà, la relation avec ses parents, déjà, ça pose un peu... Alors, un peu plus tard, justement, Samy, ça, je parle pour les tout-petits, mais un peu plus tard, effectivement, la relation avec les parents va être altérée au niveau de l'autorité. C'est-à-dire que l'enfant n'acceptera pas que le parent pose des limites. Alors, notamment par rapport à ça, mais ensuite, ça va s'étendre sur d'autres domaines. Rappelons que les limites, c'est indispensable pour le développement psycho-affectif pour l'enfant. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est très positif. L'enfant, il ne peut pas vivre dans une société sans limites. C'est presque impossible. Donc, on peut expliquer la difficulté de l'autorité à l'extérieur, même à l'intérieur, du fait de cette relation pathologique avec l'écran. Ça va avoir des conséquences à l'intérieur et à l'extérieur. Et sur la scolarité, qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs cas de figure. Vous allez avoir des enfants qui peuvent être addicts et pas forcément avoir des problèmes au niveau des apprentissages. Mais c'est quand même très rare. J'en ai eu, mais c'est quand même extrêmement rare. Ce qui est le plus répandu, c'est que ça va jouer. Il y a des études qui ont mis en évidence le fait que les enfants qui sont exposés trop longtemps à des écrans ont des troubles de l'attention et de la concentration. Ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en classe, ils ne supportent pas d'avoir un enseignant qui est statique à expliquer quelque chose. Ils ont besoin de stimulation, ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin d'images. Le prof ne joue plus le stimulateur ? Ce n'est pas assez stimulant pour l'enfant. C'est complètement nué. L'enfant ne tient pas en place et il ne peut pas écouter une journée à l'école. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'école est consciente ? En fait, est-ce que tu crois que les profs aujourd'hui, pour eux, en fait, on accuse un enfant qui est perturbateur ou bien qui est déconcentré parce qu'il est mal poli, parce qu'il est mal poli, etc. Alors qu'en réalité, il y a une cause réelle derrière. Oui, effectivement, c'est vrai que les enseignants, chez des enfants qui vont avoir des troubles du comportement ou des troubles de l'attention, commencent à poser la question des écrans à la maison. C'est ça. Voilà. Et même sur le niveau d'éveil, on a des enfants qui sont très fatigués le matin en arrivant à l'école. Oui. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des écrans jusqu'à tard le soir. Exactement. Donc, ça, c'est une certitude que l'enfant, il peut rester longtemps, en fait. Ah, les enfants, même très jeunes, ils peuvent... En fait, pour lui, la notion du temps, elle peut ne pas exister. Oui, ça leur fait perdre la notion du temps, complètement. C'est grave. Ah, c'est extrêmement grave. Tu imagines un enfant... Ben oui. À 8, 9 ans, ils peuvent rester jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin sur un écran. Waouh. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des études ou bien nous connaissons exactement... Qu'est-ce qui fait que l'écran attire cet enfant et le piège ? C'est hyper stimulant pour un enfant. Alors, le piège, il vient d'où ? Le piège, il vient du fait que les parents, parce que c'est eux qui introduisent ces gadgets dans la maison, et que les parents s'imaginent pouvoir contrôler. Oui. Voilà. Et ça, c'est un leurre. On ne peut pas contrôler. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui est devant son écran, il laisse tranquille ses parents. Et les parents cherchent la tranquillité. Donc, ils ne vont pas intervenir. Donc, cette idée que l'enfant pourrait avoir un écran 20 minutes ou 30 minutes, c'est complètement faux. Oui. Ça veut dire que là, il va nous laisser tranquille. Il ne va pas nous embêter. Voilà. Ah bien, bien sûr. C'est un peu... Mais tout le monde parle à nous sur du temps avec ça. On va l'occuper, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Et puis, il va nous ficher la paix, les parents. C'est un peu la relation d'une maman qui allait être son bébé. En fait, voilà. Lorsqu'il n'a plus de possibilité d'allaiter, donc, comme il met la sucette. Voilà. Pour l'arrêter. Il se tait. Oui, oui. C'est taire ses sentiments, en fait, en réalité. C'est dingue. Donc, nous avons des certitudes aujourd'hui, et ça, je m'adresse aux parents, qu'il y a des risques sérieux d'addiction pour un enfant qui peuvent aller plus loin qu'on peut l'imaginer. Est-ce que l'addiction peut engendrer, emmener un enfant à être psychotique ? Bon, je ne pense pas que ça peut enfermer dans la psychose. Je sais que là, voilà. Non, non, mais c'est une question qui a... Non, mais tu as raison, Samy, c'est très important. En fait, il peut se trouver en psychiatrie, en fait, pour que les gens, ils puissent nous comprendre. Alors, il faudrait qu'il y ait un terrain, quand même. Il faudrait qu'il y ait quand même une fragilité, c'est-à-dire des grosses carences, et que l'enfant, il soit vraiment... Donc, il n'y a pas qu'un seul facteur. Oui, il n'y a pas qu'un seul facteur. Il faut qu'il y ait un multiple facteur pour qu'on puisse parler de... Oui, oui, tout à fait. Mais quand même, il y a le risque. Il y a toujours un risque, hein, mais... Il faut qu'on trouve notre enfant, en fait, que pour nous, il doit être... Alors, si on peut redéfinir la psychose, Samy, ça va être l'absence de contact avec la réalité. Donc, que les écrans... C'est vrai que les écrans, à une moindre mesure, coupent l'enfant de la réalité. Mais, en général, quand on enlève l'enfant des écrans, il revient un petit peu dans la vie. Mais la psychose, c'est vraiment l'absence de contact avec la réalité. La réalité. Et donc, il faudrait qu'il y ait quand même un terrain fragile, psychologiquement, pour... Voilà, mais juste pour ne pas faire peur aux parents, mais quand même, il y a le risque. C'est plus pour leur faire peur, là. Il y a quand même un risque. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je reçois quand même des enfants, en fait, voilà. C'est pour notre raison. Le risque, il est quand même élevé. Le risque, il est quand même élevé. Donc là, je crois que les familles, ce qui les intéresse le plus, c'est comment gérer un enfant. Déjà accro ou dépendant, on fait comment ? Alors ça, c'est vraiment un sujet qui me met très en colère, Samy, parce qu'effectivement, les parents, ils viennent nous consulter quand ils sont confrontés à des situations dramatiques. Sauf que l'origine du problème, c'est quand même l'introduction des téléphones, des tablettes. Et ça, ça vient par les parents. Un enfant, il ne peut pas les acheter. Le mal est fait, ça y est, c'est bon. Il faut quand même sensibiliser, Samy, parce que je pense qu'il y a des parents qui ne se rendent pas compte aujourd'hui. Et moi, je l'entends encore. J'ai en consultation un enfant qui est hyperactif. Et la maman lui dit, si ça se passe bien, je t'achèterai des jeux vidéo. On sabote complètement la thérapie. Et ça, c'est des choses qu'on peut entendre en consultation assez régulièrement. Donc, je pense qu'effectivement, parfois, les gens ne font pas le lien entre ce qu'ils peuvent dire et les conséquences sur l'enfant. Donc, la priorité, c'est vraiment de ne pas introduire ces gadgets à la maison. Donc, on est d'accord, on serait d'accord, disons, avec les familles, etc. Parce que là, on parle de moins de 3 ans, pas question, interdit. Est-ce qu'on peut expliquer aux parents, aux familles, l'importance de cette interdiction ? Alors, il faut éviter parce que ça va engendrer des interférences avec le développement normal de l'enfant. De 0 à 3 ans. 0,3 à 0,4. Il a un développement qui doit se faire harmonieusement. Quand on introduit ce genre de choses, ça ne permet pas à l'enfant, ça ne permet pas à son psychisme de se développer harmonieusement. Ça crée des interférences. C'est beaucoup trop stimulant et c'est beaucoup trop fort pour permettre un développement normal. C'est comme si, lorsqu'on est dans un avion, ils disent, voilà, il faut couper le téléphone, sinon il y a des interférences. Exactement. Donc, il y a des risques. Exactement. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai, le problème, une fois que l'enfant est à co, comment est-ce qu'on fait ? Bon, alors, ça ne sert à rien d'être violent. L'éducation des enfants, ce n'est pas la torture. On ne torture pas ses enfants. Ça ne sert à rien de dire à son enfant, ah ben, ça fait six mois que tu es accro, j'enlève tout, je coupe les fils. Ça ne sert à rien, ça ne va faire que dégrader la relation. D'accord. Et là, nous avons la certitude qu'il y aura un effet, en fait, inverse. Ah ben, ça va être constructuel. Ah ben, bien sûr. Là, c'est trop dramatique. Et les parents, ils le savent très bien. Ils écoutent, ils le savent très bien. Ah oui, et puis je pense qu'ils ont peur de ça. C'est vrai que des fois, on n'a pas les alternatives. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord parler à l'enfant et lui expliquer. Et puis reconnaître aussi, en tant que parent, qu'il y a une faute qui a été faite quelque part. Je pense que c'est important de dire à son enfant, ben, tu vois, c'est de ma faute. De ma faute ou bien, je n'ai pas calculé, mesuré, etc. Voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. Voilà. Ton comportement, il est excessif face aux écrans. Tu ne fais plus tes devoirs, tu ne sors plus, tu ne viens plus manger avec nous. Ça ne peut pas durer comme ça. Donc, il faut limiter. Il faut vraiment limiter. Et là, c'est la question de l'autorité parentale. L'autorité parentale, elle doit être présente. Elle doit être ferme. On ne peut pas laisser un enfant faire ce qu'il veut quand il y a des règles à la maison. Ce n'est pas possible. Parce que moi, une maman qui me disait, il va me rendre fou. Enfin, en fait, je... Et moi, j'ai eu au téléphone une maman qui m'a dit... C'est fini, c'est... Je ne sais plus quoi faire, en fait. Moi, une maman m'a dit, il est accro, je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit, vous avez peur. Elle m'a dit, oui, j'ai peur. Ah oui, mais c'est la peur. On en arrive à un climat de... Mais c'est fou. C'est des parents qui ont peur de leurs enfants. On en arrive là. Et c'est ça, les risques. Donc, c'est ça, en fait. Je crois que là, c'est important pour avertir à ce que notre enfant n'arrive pas à l'addiction. Bien sûr. C'est ça aussi, en fait. Alors, tu disais aussi quelque chose d'important, Samy, c'est que souvent, les parents, ils ont l'impression que ce n'est pas normal que l'enfant n'ait pas un téléphone. Adolescent, il en a besoin. Alors ça, c'est complètement faux. Personne n'a besoin d'un téléphone. Alors, elle rentre de l'école ou il rentre de l'école tout seul, c'est absolument pas un problème. Voilà. Donc, il faut arrêter avec ces arguments pour se justifier. Et encore une fois, ce sont les arguments des parents pour se déculpabiliser. Parce qu'ils savent très bien qu'ils mettent leur enfant en faute et qu'ils sont en train d'introduire des failles dans l'éducation. Oui, mais pardon, les parents, ils peuvent dire aussi, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Pour ? Aujourd'hui, parce que les enfants, aujourd'hui, ils sont plus intelligents que les parents. Ils peuvent avoir un téléphone par d'autres moyens. Oui, mais ça restera toujours très limité, Samy. Ah oui, quand même. Ça restera quand même beaucoup plus limité. Des enfants, aujourd'hui, moi, j'en connais au cabinet. Oui, d'accord, Samy. Aujourd'hui, ils se débrouillent entre eux. Ça n'impacte pas l'autorité parentale. C'est-à-dire que ça reste un interdit. Il y a un risque quand même. Voilà. Si l'enfant enfreint cette interdiction, il prend des risques. Mais ça restera toujours très limité. Et effectivement, tu as raison, Samy. Un enfant, il peut avoir un téléphone dans sa poche, éteint, et qu'il allume la nuit. Il peut même le voler. Ça, c'est aux parents d'être vigilants. Il faut être vigilant. Parce qu'on ne sait pas d'où le ramène. Ah oui, non, non, bien sûr. Non, mais il faut être vigilant. Un enfant n'a absolument pas besoin d'un portable, ni un adolescent. Est-ce que tu as un conseil précieux pour les parents qui se trouvent avec un enfant déjà accro, déjà indépendant ? C'est ça. C'est déjà de communiquer avec lui et de poser des règles. Il faut poser des règles. D'accord. Il faut poser des règles et limiter. Et arriver à quelque chose de convenable à l'utilisation. Ne pas avoir peur. Comment ? Ah, et puis il ne faut pas avoir peur. Ah oui, oui, complètement. Exactement. Ah non, mais de toute façon... Un parent qui a peur de ses enfants. La peur, c'est la base de tous les échecs. Donc, non, non. Et puis c'est surtout une chose, et puis il faut que les parents soient conscients, parce qu'ils le savent très bien, mais un téléphone ne sert plus à communiquer. Les enfants vont dire que c'est pour appeler les parents. Mais sauf qu'il y a un téléphone. Non, je ne crois pas du tout que ta parole soit bien entendue. Ça sert à communiquer à un téléphone. Bien reçu. Parce qu'aujourd'hui... Ou on communique par des images. Aujourd'hui, je crois que tu vas déclarer la guerre aux industrielles de la téléphonie. Non, je parle pour les adolescents. Et des écrans. Parce que c'est... Je parle avec plaisir. Oui, oui, non, mais je comprends. Avec plaisir, Samy. Je suis prête. Oui. Tant que nous arrivons à la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci beaucoup, Fatma. Merci, Samy. Salam al-hamdulillah. Sous-titrage MFP.